Aujourd'hui, les photos sont omniprésentes, sur les réseaux sociaux, dans la rue, etc. Nous sommes nous-mêmes, grâce à nos smartphones, devenus des photographes. La photographie a ceci de particulier qu'elle parvient à conserver l'éphémère, des événements totalement contingents et particuliers qui ne se reproduiront jamais plus à l'identique. Ce qui nous fascine dans une photographie, c'est donc ce qu'elle représente, son référent. Nous nous absorbons totalement dedans lorsque nous sommes face à une photo. Et la photographie, en tant que médium, s'efface elle-même. Elle devient invisible. Dans son ouvrage de 1980, La Chambre claire, Roland Barthes, justement, tente de considérer la photo en elle-même, en tant que médium, qui, la plupart du temps, nous échappe. Pour cela, il part de l'attrait qu'il éprouve pour certaines photographies, en revendiquant pleinement sa subjectivité. Dans ce troisième épisode, nous vous proposons de revenir sur les principales caractéristiques du punctum que Barthes développe à la fin de la première partie de La Chambre claire. Bonjour, bonsoir à tous, et merci d'être au rendez-vous, comme chaque semaine. Merci de vous abonner, comme toujours, d'activer la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Et puis, sans oublier, le pouce vers le haut pour nous encourager. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, le lien est en description. Bonjour, Alexis. Bonjour, ou bonsoir. Voilà, nous enregistrons ce podcast. Nous sommes le 24 juin, il est 21h, il sera en ligne dans la soirée. Vous pourrez nous écouter donc ce week-end, à partir de ce week-end. Et c'est la troisième partie de cette série de podcast. Troisième et dernière ? Troisième, et non pas la dernière, parce que... Il y a une quatrième, pardon. Il y aura une quatrième, et même peut-être une cinquième partie. Et là, en tout cas, on va s'intéresser à la fin de la première partie de La Chambre claire. Et dans cette fin de la première partie, Roland Barthes traite du fameux punctum que nous avions évoqué la semaine dernière. En effet, dans les derniers épisodes, nous avions vu en détail que, dans La Chambre claire, Roland Barthes se propose de mettre à jour l'essence de la photographie, sa nature véritable donc, en tentant d'expliquer l'attrait qu'il éprouve pour certaines photos. Et tout au long de son enquête, Barthes revendique donc le fait de prendre sa subjectivité, de prendre ses affects, de prendre ses émotions, bref, de prendre sa sensibilité comme fil conducteur de l'analyse. Il s'agit là, pour lui, d'échapper aux discours théoriques, abstraits, techniques ou encore historiques, à propos de la photographie. Des discours qui ne lui parlent pas, des discours surtout dans lesquels il ne retrouve rien de l'attrait qu'il ressent devant certaines photos. Roland Barthes, nous l'avions dit, explique cet attrait par deux éléments, ou plutôt par la coprésence de deux éléments hétérogènes sur la photographie. Le studium, d'une part, et le punctum, d'autre part. Le studium, sur la photo, nous l'avions dit, c'est un champ. C'est une extension qui transmet une information à celui qui contemple la photo, une information que l'on reconnaît en tant que telle grâce à son savoir ou à sa culture. C'est donc un champ que l'on reconnaît et que l'on peut nommer et caractériser par le langage. « La plupart des photos que nous voyons sont d'ailleurs constituées du seul studium, nous dit Barthes. Il les appelle d'ailleurs des photographies unaires. Elles ne suscitent qu'un affect moyen, un intérêt général vague et lisse. On les aime ou on ne les aime pas, mais elles ne nous touchent pas. Elles ne nous touchent pas. Les photos qui touchent Barthes et qui exercent sur lui un certain attrait sont également constituées, en plus du studium, du punctum. Le punctum, c'est un détail qui, sur la photo, vient contraster, vient scander le studium, l'animer, et, semblable à une flèche, nous point, nous inflige une blessure sans que nous le voulions. Alors que j'ai l'initiative dans l'identification du studium, c'est bien moi qui le reconnais, en fonction de ma culture, en fonction de mon savoir, le punctum, au contraire, s'élance de la photographie, en quelque sorte, vers moi. Le punctum vient vers moi pour retenir et capter mon regard. Je suis donc désarmé face à ce détail qui vient briser la sérénité apparente et première de la photographie. Il s'agit d'ailleurs le plus souvent d'un objet partiel, comme par exemple le pied découvert de l'enfant mort, recouvert d'un drap au Nicaragua sur la photo de Ken Vessing. Dans ce nouvel épisode, je vous propose donc de revenir sur les principales caractéristiques du punctum que Roland Barthes développe à la fin, justement, de la première partie de La Chambre claire. Tout d'abord, il faut bien comprendre que ce petit détail qu'est le punctum est involontaire. Qu'est-ce à dire ? Certains éléments, certains détails, en effet, sur la photo, pourraient me poindre, me blesser et faire office, alors, de punctum. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, c'est parce que ces détails ont été placés intentionnellement par le photographe. Le photographe ajoute ce détail pour provoquer, pense-t-il, le contraste que produit naturellement le punctum. Or, un tel détail, placé intentionnellement, ne peut produire sur moi l'effet d'un punctum. Notons, au passage, que ce détail peut être placé ou ajouté sur la photo, soit par une mise en scène, soit parce que le photographe, tout simplement, reconnaît qu'un détail qui lui fait face agira comme un punctum. Et il s'efforce alors de l'intégrer sur sa photo de manière bien appuyée. Je reconnais donc, dans ces cas-là, que le punctum a été placé délibérément et cela peut même m'agacer. Dès lors, le punctum, véritable, qui produit en moi cette blessure qui lui est propre, est ce que le photographe capte et retient involontairement. La blessure que le punctum m'inflige s'explique par le fait, précisément, que je reconnais que le photographe ne pouvait pas faire autrement, qu'il ne pouvait pas ne pas le prendre en photo. Roland Barthes écrit à cet égard, il, c'est-à-dire le punctum, se trouve dans le champ de la chose photographiée, comme un supplément à la fois inévitable et gracieux. Il n'atteste pas obligatoirement l'art du photographe. Il dit seulement, ou bien que le photographe se trouvait là, ou bien, plus pauvrement encore, qu'il ne pouvait pas ne pas photographier l'objet partiel en même temps que l'objet total. Fin de citation. Le pied découvert de l'enfant mort n'est pas ainsi mis en scène par Convessing, ni ne relève de son talent. Tout simplement, le photographe hollandais se trouvait là, à cet instant précis, devant cette configuration particulière, et notamment devant ce pied découvert. Il ne pouvait pas ne pas photographier l'enfant mort sans photographier son pied découvert. Et c'est la raison pour laquelle, si voyance du photographe il y a, cette voyance ne se trouve nullement dans une capacité à voir, à bien saisir quelque chose de stupéfiant ou de troublant même. Non, cette voyance consiste à se trouver là, au bon moment, à prendre en photo un détail qui agira sur la photographie et qui agira comme un punctum. Tout n'est que hasard dans le travail du photographe, donc, à commencer par sa voyance. Sur une photo, certains éléments sont codés, nous dit Barthes. En effet, il y a des éléments, des détails que je reconnais et que je peux donc nommer. Je peux même les caractériser, les qualifier. Je peux dire, par exemple, que telle position prise par tel individu est farfelue. Sur les photos de guerre, prises au Nicaragua par Ken Vessing, je peux nommer et décrire les soldats, la chaussée défoncée. Je reconnais donc là une scène de guerre en fonction de mon savoir. Mais alors, de tels éléments que je peux nommer relèvent nécessairement et forcément du champ du studium, non du punctum. Pourquoi ? Car je ne peux nommer ni même caractériser le punctum, le détail qui me point et qui me blesse. Selon Barthes, l'impuissance que j'ai à le nommer constitue d'ailleurs le symptôme même du punctum, sa marque distinctive. Le punctum, en ce sens, est innommable. Lorsqu'il me blesse, telle une flèche, je n'ai pas de mots. Je ne peux l'enserrer dans les raies de mon langage, dans les filets de mes mots. Il me laisse impuissant. Et Barthes déclare alors, je le cite, « L'effet est sûr, mais il est irrepérable. Il ne trouve pas son signe, pas son nom. Il est coupant et atterrit cependant dans une zone vague de moi-même. Il est aigu et étouffé. Il crie en silence. Bizarre contradiction. C'est un éclair qui flotte. » Fin de citation. Le punctum a donc l'intensité d'un éclair, mais d'un éclair qui dure. Cependant, si le punctum est semblable à un éclair, mais un éclair qui dure, il peut arriver parfois que je ne le vois pas immédiatement. Le punctum se révélera et me poindra, me blessera lorsque je n'aurai plus la photo sous les yeux, après un temps de latence, lorsque je penserai à nouveau à la photo, comme si la vision directe écrite Roland Barthes orientée à faux le langage, l'engageant dans un effort de description qui toujours manquera le point de l'effet, le punctum. Fin de citation. C'est pourquoi, pour bien voir une photo, nous dit Barthes, il s'avère parfois nécessaire de fermer les yeux. Barthes remarque un paradoxe à propos du punctum. C'est un supplément que j'ajoute. Mais, dira-t-on, n'est-il pas déjà là, sur la photo, ce punctum ? Si, le détail qui agit sur moi comme un punctum est bien sûr déjà sur la photo. Mais c'est moi, en tant que spectateur, qu'il le constitue en tant que punctum lorsqu'il me blesse. Le punctum, dès lors, a une existence relative. Il n'existe qu'à la seule condition qu'il puisse me blesser, qu'il puisse me poindre. C'est ainsi que je le reconnais comme punctum. Je constitue donc ce détail comme punctum et donc comme centre de gravité de la photo après que ce détail m'a blessé. Je le construis donc, en quelque sorte. J'ajoute le punctum. Au cinéma, je ne peux pas faire cela. Les images défilent très vite, trop vite, trop vite pour que je puisse, par exemple, fermer les yeux afin que le punctum se révèle à moi. en ouvrant de nouveau les yeux, une autre image me fera face. Et Barthes va donc poursuivre cette comparaison entre photographie et cinéma en revenant sur l'écran et le cadre. L'écran qui enclôt l'image au cinéma et le cadre qui enclôt l'image mais sur la photographie. Écran et cadre, au cinéma et pour la photographie donc, ne sont pas de même nature. En réalité, au cinéma, l'écran n'est pas un cadre qui enferme les personnages, les emprisonne. Non, l'écran est plutôt un cache. Pourquoi ? Tout simplement parce que le personnage sort de l'écran mais continue à vivre. L'écran me cache son existence qui se poursuit hors de l'écran. Le personnage sort de l'écran mais continue à vivre bien qu'on ne le voit plus. Il continue d'évoluer, reviendra peut-être mais ne meurt pas. En ce sens, l'image au cinéma se constitue d'un champ aveugle qui vient doubler l'image que l'on a sous les yeux. Notre vision partielle donc des personnages et des événements. La meilleure preuve en est le fait que l'on s'interroge sur ce que devient l'acteur, le personnage une fois qu'il est sorti de l'écran. Au contraire, on ne retrouve pas un tel champ aveugle sur la photographie. Comme le dit Barthes, tout ce qui se passe à l'intérieur de la photo est fixé pour l'éternité. On a bien affaire là à un cadre qui emprisonne. Ce qui est représenté sur la photographie à l'intérieur du cadre reste immobile fixé fixe et ne sortira plus jamais du cadre. Rien ne sort du cadre de la photographie. On ne se demande pas ce que sont devenus les êtres photographiés après que la photo a été prise. Non, ils sont là à notre merci sous nos yeux. Tout est là devant nous fixé pour toujours perpétuellement et je dirais même dans une éternelle présence. Et Barthes écrit, je le cite, « Lorsqu'on définit la photo comme une image immobile, cela ne veut pas dire seulement que les personnages qu'elle représente ne bougent pas, cela veut dire qu'ils ne sortent pas. Ils sont anesthésiés et fichés comme des papillons. » Fin de citation. Néanmoins, selon Barthes, lorsque la photo est pourvue d'un punctum, un champ aveugle se crée ou plutôt se devine. Barthes prend l'exemple d'une photo prise en 1863 par George W. Wilson. Elle représente la reine d'Angleterre Victoria à cheval. À ses côtés se tient un aide écossais en kilt qui tient le cheval par la bride pour le maîtriser. Cette aide écossais est le punctum selon Barthes. Et une fois que ce punctum nous a touchés, on peut alors se demander ce qui arriverait à la reine si le cheval se mettait à caracoler, si l'écuyer qui est le punctum ne parvenait plus à maîtriser le cheval. On constate alors qu'un champ aveugle se crée. On sort de la photographie imaginairement, fantasmatiquement pour imaginer une autre scène. Et donc, à ce moment-là, il y a bien un champ aveugle dans cette photographie pourvue du punctum. Barthes nous explique alors que l'on retrouve la même dynamique à l'œuvre sur les photos érotiques. Et pour comprendre ce point, il faut bien distinguer la photo érotique de la photo pornographique. La photo pornographique est une photo unaire. elle se compose donc du seul studium. Et de quoi alors se constitue le champ du studium sur une photo pornographique ? Eh bien, du seul sexe mis à nu qui devient un objet immobile, un fétiche ou encore un dieu comme le dit Barthes. Le sexe immobile est exposé sans reste ni secret, sans aucun mystère. Il se montre et s'impose à nous devient presque un objet mort, un objet inerte. Il ne sort pas de la photographie. Tout est là, devant nous. Au contraire, sur une photo érotique, le sexe ne constitue pas l'objet central. La photo érotique le dissimule même parfois. Et justement, parce qu'elle le dissimule, la photo anime le spectateur, celui qui regarde la photo, anime le spectateur donc qui anime la photo en retour. Et comment anime-t-il la photo en retour ? Eh bien, en réalité, le spectateur, celui qui contemple la photo, constitue un champ aveugle car il est amené à sortir du cadre par l'imagination de manière fantasmatique. La photo, en quelque sorte, élance le désir du spectateur au-delà du cadre, au-delà de ce qu'elle nous donne à voir. Elle l'élance vers ce que la photo dissimule. Ce constitue alors le champ aveugle qui sera le punctum de la photographie. Et la photo, d'ailleurs, n'élance pas forcément le désir vers le sexe qui est dissimulé sur la photo ou vers une pratique sexuelle, mais, écrit Barth, vers l'excellence absolue d'un être âme et corps mêlés. Fin de citation. Et prenons donc, pour bien comprendre ce point, l'exemple même que nous donne Barth. Il s'agit de la photo célèbre de Robert Mapplethorpe qui représente un jeune homme nu aux bras étendus. Ce jeune homme est donc nu. Il se trouve à l'extrémité gauche de la photo. Et la bordure du cadre ne nous laisse voir qu'une partie de son corps nu. On voit sa figure mais on ne voit pas son sexe. Dès lors, on est amené à sortir du cadre de la photo, non d'ailleurs pour voir son sexe, mais pour retrouver ce jeune homme dans sa totalité, âme et corps mêlés, comme le dit Barth. Alors que le corps pornographique se montre et provoque un désir grossier de possession, le corps érotique, au contraire, se donne progressivement en suscitant un désir plus léger, plus subtil qui amène le spectateur à sortir du cadre de la photo. Pour conclure, j'aimerais revenir sur l'immobilité vive du punctum selon la belle expression de Barth. Il faut bien comprendre que le punctum est un détail qui polarise et oriente toute ma lecture de la photographie. Barth évoque même une fulguration. Le punctum ainsi fait tilt et crée en moi un véritable ébranlement. Et dès lors, la photo n'est plus pour moi dès lors quelconque. Je ne la regarde plus paresseusement. Néanmoins, le punctum ne fait pas rêver et divaguer. Il est là, immobile, mais doté toutefois d'une véritable intensité qui me blesse, qui me point. Et c'est pourquoi Barth parle d'une immobilité vive. Le punctum m'engage donc tout entier. Merci Alexis. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière partie. Vendredi prochain pour la dernière ou avant-dernière partie de ce podcast, de cette série de podcasts sur la chambre claire de Roland Barthes. En tout cas, merci de vous abonner, merci de nous mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez nous soutenir via le lien Tipeee en description. Vous pouvez également actionner la petite cloche pour être informé de toutes nos dernières publications. Et puis, comme c'est un sujet dont on a souvent parlé, une thématique sur le néolibéralisme notamment, je voulais vous parler d'un événement qui aura lieu ce week-end, donc samedi 25 juin à 15h à la maison des métallos. C'est un événement organisé par Le Vent Se Lève et s'est intitulé La Fin du Consensus Néolibéral. Et donc, il y aura comme invité Barbara Stiegler, mais également, alors attendez, je suis en train de lire en même temps que je vous parle, et il y aura également François Ruffin et puis Chantal Mouffe, la philosophe Chantal Mouffe qui sera présente dans le 11e arrondissement, 94 rue Jean-Pierre Thimbaud. Et c'est donc samedi 25 juin à 15h. Voilà. Merci à tous. Merci Alexis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501